bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse technique sur les marchés petit passage en revue des marchés tout d'abord les indices et après nous allons voir les actions du cac 40 tout d'abord on commence donc par le cac 40 les 40 sont les plus grandes entreprises françaises et la semaine elle peut pas être plus positive que ça à 4,5% et vous voyez chaque jour chaque jour et d'un paix voilà on n'a pas eu une seule si on est en changeant des japonais pas une seule bougie rouge donc ça a bien confirmé la tendance on commençait à prendre et qui était soumise à on va dire le fait que les états unis arrêtent leur baisse et c'est ce qui s'est passé donc sur le cac 40 très très positif si on regarde un peu plus sur six mois vous voyez que sur six mois on a largement pas un nouveau sommet depuis septembre voilà on n'arrête pas on n'arrête pas d'augmenter là où ça va être intéressant de regarder c'est sur un tout petit peu plus d'un an parce qu'il faudrait aller récupérer notre ancien sommet et on va le récupérer en regardant sur cinq ans nos anciens sommets avant crise si on prend le deuxième pic avant crise il est là et on y est presque voilà donc ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'on y est presque donc on n'est pas sur les records historiques ce que je voulais vous montrer ici mais par contre on est presque revenu à notre niveau de février l'année dernière février 2020 février et janvier vous voyez que le 17 janvier c'est le pic qu'est ce qu'il est probable du coup qu'on fasse ben la tendance de long terme elle est haussière ça il n'y a pas de souci là dessus c'est tout va vers la reprise la pandémie qui s'arrêterait peut-être avec l'été avec les chaleurs une reprise économique un peu plus d'emploi sachant que pour l'instant tout ce qui est fait des bce jouent on va le dire sont très clément avec avec tout ce qui est les taux et tout ce qui est l'injection d'argent il ya le plan de relance américain qui a été signé les chèques vont arriver donc sur le marché américain il va y avoir de l'argent qui va arriver sur les crypto monnaies aussi c'est très probable et donc du coup ça fait beaucoup d'éléments qui font penser à une continuation de la hausse maintenant qu'est ce qu'il est probable qu'on fasse quand même ça serait très surprenant que dès la semaine prochaine puisque vous voyez il reste plus grand chose il reste vraiment plus grand chose il reste même pas un pour cent par rapport au plus haut ici ça serait très surprenant qu'on aille le chercher dès la semaine prochaine il ya forte chance qu'on fasse pas une semaine aussi belle que celle là ça veut pas dire qu'on va forcément baisser mais il ya quand même des chances qu'on aille se taper sur les 6100 alors c'est soit on va aller consolider d'abord pour aller taper les 6100 derrière soit effectivement on va directement aller c'est ce que je privilégie quand même mais on pourrait aussi directement là partir dès le début de semaine vers les 6100 pour retracer ensuite mais par contre attendez vous effectivement à ce que le niveau des 6100 on le perce pas tout de suite et donc il ya un petit retracement mais ça va peut-être nous offrir des opportunités parce que là je vous avoue que cette semaine j'espère que vous avez bien profité de la semaine dernière mais ça m'étonnerait qu'on fasse la même par rapport à l'europe par rapport à l'europe ça s'est à peu près passé pareil dans l'europe mais on a encore super fort surperformé l'europe puisque nous on était à 4,5 le reprète à 3,5 donc le stock 600 les 600 actions européennes et par l'europe si on regarde bon c'est un plus haut aussi sur les six mois sur les un an et sur les cinq ans vous voyez qu'on arrive à peu près à la même situation je vais juste sortir mon chat et donc du coup on va ça confirme ça confirme ce que je disais avant est ce qui risque de se passer sur le cac 40 probable consolidation pas forcément une grosse baisse avant d'aller tester probablement plusieurs fois le niveau des 6100 avant de pouvoir le verser et le moment on l'aura effectivement franchi ça franchi cette résistance puisque c'est une résistance au niveau technique pour aller plus haut au niveau américain puisque faut toujours qu'on soit soutenu par les états unis et vous voyez que ce qui s'est passé et bien c'était que la reprise qui avait été entamée dans la séance de vendredi de la semaine il ya dix jours maintenant c'est confirmé lundi un petit retrassement sur l'espèce 500 puis après une hausse continue également et donc du coup ce qui vient invalider la tendance baissière court terme et c'est ça qui est important parce que vous voyez on a fait un niveau plus haut par rapport à ce pic là un plus haut par rapport à ce pic là et on peut même aller chercher plus loin par rapport à un mois on est encore plus haut et par rapport à six mois on est encore plus haut c'est un nouveau record historique et c'est ça qui est important voilà 0,22 en plus 0,22 % en plus par rapport au record historique et donc du coup et ben ça ça tend à effectivement confirmer que côté avec tout ce que vous avez raconté de macroéconomie et comment est orienté le cac 40 ça laisse indiquer que probablement on va aller plus haut le seul qui est celui qui est un peu moins bien mais qui est aussi à la hausse c'est le nasdaq donc il fait pareil la séance de vendredi en hausse par contre le nasdaq il est plus si les taux longs augmentent on fait une petite baisse comme là et là ou le lundi mais le lundi mais c'était tout les états unis qui était pas terrible et par contre les autres jours et ben c'est bon on repart sur les technologies mais par contre ça vient probablement alors c'est pas encore dit sur le nasdaq mais ça vient probablement aussi arrêter la tendance baissière de court terme voilà vous voyez sur les sciences mais sur six mois là par contre on est très loin du sommet on n'est pas comme sur le sp500 ou le dow jones le dow jones suit vraiment le sp500 il a fait un nouveau record aussi mais il ya des chances que que ce soit le début d'une reprise également s'il faudrait passer au dessus de ce pic là ça serait vraiment pas mal si on passait au dessus de ce pic là là il ya 2% à les gagner sur le nasdaq et ça confirmerait tout et tous les marchés sera à la hausse et probablement que dans les semaines à venir mais probablement qu'après une console une période de consolidation on verra des plus hauts côté européen et donc du coup côté cac 40 voilà pour les indices alors pour le cac 40 et ben c'est très particulier parce que vu que tout a été haussier et ben vous reprenez ma vidéo de la semaine passée vous voyez donc là c'est tout ce que je vous avais mis en description et vous pouvez reprendre toutes mes actions ici que ça soit les bancaires alors les bancaires n'ont pas été génial on va le voir juste après mais que ça soit tout ce qui est financier parce que ça c'est plus dans la finance que le bouclier que ça soit tout ce qui était sur les voitures renault peugeot tout ce qui est errantique ici et puis toutes les autres au niveau là c'est pas mal l'industrie il ya même l'immobilier que je vous avais trouvé tout s'est confirmé complètement c'est à dire que si vous étiez devant vous avez fait une belle semaine et même toutes celles où il y avait une tendance prometteuse qui était à confirmer je vous ai mis notamment tout ce qui était à la télécommunication ce qu'il y a d'autres et tout ça aussi ça s'est confirmé complètement sur certaines c'est même des très très gros et très très grosse plume à lui vous savez pu faire une semaine on va donc du coup passer ça en revue très rapidement puisque ce qui est compliqué là c'est que même tout nous tout ça c'était déjà des tendances prometteuses et ça c'est confirmé mais tout le reste il n'y a aucune action la seule qui est la pierre c'est l'Iranie mais sinon il n'y a aucune action qui n'a pas repris un mouvement haussier au moins de court terme du coup on va passer en revue tout celles que je vous avais dit l'année dernière donc on va s'arrêter à l'oréal donc voilà donc les donc tout ce qui est au niveau voiture et jo très haussier la tendance haussière chrono la tendance est tout à fait confirmé c'est haussier vous voyez axa au niveau finance c'est haussier les bancaires un peu moins bien vous l'aï dit un petit peu moins bien c'est haussier et ça reste de 89 mais le truc c'est qu'on a fait le pic le lundi pour les bancaires mais pour l'instant la tendance haussière n'est pas invalidée donc ça reste haussier ça reste aussi sur société générale mais pareil c'est encore moins bien aussi que sur bnp et c'est pareil pour crédit agricole voilà la question sur les bancaires c'est effectivement c'est est ce que le pic il n'a pas été atteint lundi et que du coup s'il ya une consolidation comme je le pressent on va pas retracer un petit peu on va plus loin tout ce qui est dans l'aéronautique et assimilé thalès vous voyez très grosse donc il y a eu une baisse en fin de semaine dernière mais là ça a été que haussier airbus c'est moi c'est un peu moins bien et encore tant que parce que là c'était donc c'est pas mal du tout aussi mais c'est une petite tendance haussière et ça prend aussi pour l'instant elle est pas invalidée c'est pas très beau non plus mais c'est pas un vrai harcelor mita que je vous l'avais présenté il n'y a rien à dire c'est haussier univide immobilier c'est haussier total parfait total c'est même une belle hausse sur total ah non je sais pas c'est pas si il faut que ça je pensais que c'était plus c'est un govin pas de souci là dessus belle tendance haussière michelin un peu moins bien je suis un peu moins moins belle mais pas de tendance à valider ça fait un peu ça fait ça suit un peu les bancaires vous voyez avec un petit peu lundi et puis après on n'a pas vraiment validé mais on ne sait pas trop téléperformance pour l'instant c'est pas invalidé là c'est même un petit peu au dessus rien à dire voici et comme brille c'est haussier orange c'est haussier ainsi c'est haussier alstom alstom c'est moins beau alstom c'est moins beau mais vous voyez si ça remonte là c'est des plus bas qui vont de plus en plus haut donc il n'y a rien qui est dit peut-être que bon bah ça va consolider je voulais dire je m'attends pas une je m'attends une moins belle semaine clairement et j'attends de voir la semaine prochaine avant de pouvoir repartir sur des sur des actions qui auront repris les belles tendances et possiblement auront des super tendances une fois la barre des 6100 passées et l'oréal que j'avais présenté également qui est très aussi et pour la suite et ben je vais aller vous montrer je vais prendre par secteur donc la liste des secteurs ici et je voulais présenter par secteur pour vous montrer que tout a repris dans tout ce qui était au moins pas terrible tout a repris une tendance complètement haussière à voir ce qui va se passer avec la consommation à la consommation à venir donc tout ce qui est bien la consommation donc on a hermès savoir le bmh donc le luxe je vais mettre kering dans le luxe je vais mettre aussi et on a pernaud ricard danone voir en plus les autres on les a vus hermès vous voyez donc hermès on était là vendredi dernier on était au plus bas et vous voyez comme le luxe ça a fait c'est sa partie en flèche sur le luxe à chaque fois donc globalement en fait on avait la petite tendance aussi et le baissière qui était qui s'était fait c'est pour ça que je la présentais plus mais là pouf c'est reparti d'un coup ça a tout suivi lbmh c'est une même tendance voilà une petite tendance qui n'était pas très qui n'était pas très belle qui était nul pas trop baissière mais un peu il y avait des pics de plus en plus bas ici un haut ici mais grosse reprise kering va suivre aussi kering pareil kering elle était exactement comme lbmh on sait pas exactement si la tendance a été complètement haussière complètement baissière ou pas mais elle était baissière depuis un moment et là on est reparti complètement dans les autres biens pernaud ricard donc voyez là on est rouge sur le mois mais donc la tendance elle a découpé vendredi il est là voilà là ici effectivement on avait encore un coup bas mais maintenant on est reparti sur les plus hauts et même ici en ayant baissé on est plus haut que là et ici on est haussier danone danone encore plus beau que pernaud ricard sur la reprise mais clairement ça fait une belle tendance haussière ici avec des vagues des plus hauts de plus en plus haut des plus bas de plus en plus haut ça fait vraiment tendance de reprise faudrait passer ce pic là ça serait bien le pic du jeudi 25 février pour complètement partir à la hausse worldline aussi s'est arrêté de descendre vous voyez ça descendait et là vendredi c'est reparti à la hausse 7 et demi pour cent j'ai été trop loin puisque worldline ça va être dans les industries secteurs des industries donc on va voir worldline les autres j'ai déjà vu à schneider comme ça confirme il n'y a aucune action qui est mauvaise qui est vraiment le grand et les autres je les ai déjà prêts worldline worldline pareil ça s'est arrêté de baisser le vendredi et c'est reparti en vagues haussières schneider électrique ça s'est arrêté le vendredi qui était encore plus bas plus bas et ça repartit avec un nouveau pic un nouveau plus haut si ça ne descend pas plus bas on est reparti sur une tendance haussière le grand on était plus même horizontale jusqu'au vendredi on est parti complètement à la hausse avec un plus haut depuis depuis là voilà donc on a arrêté aussi une tendance baissière ensuite dans nos secteurs les matériaux de base donc c'est là on va retrouver notre air liquide qui est seul air liquide qui lui aussi s'est arrêté vous voyez c'est toujours pareil tendance baissière là par contre ça c'est plutôt reparti depuis un férié ben là en fait en fait c'était je la présentais pas parce qu'on savait pas j'aurais pu la présenter dans le a confirmé il y avait une petite tendance haussière mais j'avais déjà suffisamment d'actions sélectionnées la semaine dernière c'est pour ça que je ne l'ai pas mise mais en tout cas voilà c'est reparti à la hausse pour ça que là je me permets de vous faire un passage en revue de tout ensuite dans ce qui est pétrole et gaz je l'ai déjà présenté puisque c'était total qui était très haussier avant dans la santé si l'or est sanofi et si l'or est sanofi et ben voilà vous voyez tendance baissière ou vendredi et c'est reparti à la hausse 4,76% ici donc on a arrêté la petite consolidation qui est là et sanofi de même ça repartient un peu avant pour sanofi mais c'est exactement la même chose et là pour l'attention sanofi on a une tendance baissière de plus long terme mais pas tant que ça mais elle est remontée après la crise covid sanofi et depuis c'est quand même une tendance baissière elle est pas complètement validée cette tendance baissière de fonds par contre vous voyez on a toujours pas remonté mais bon ça sent quand même une reprise aussi mais voilà ça reprend le chemin en tout cas ensuite les services aux collectivités on va retrouver Béolia Engie Béolia Engie ben vous voyez pareil il y avait une tendance qui n'était pas terrible avec des plus bas de plus en plus bas globalement je sais pas si celui-là pas tout à fait tous mais celui-là quand même il y est plus haut de plus en plus bas et là pouf hop là c'est reparti à la hausse Engie Engie belle tendance baissière et non invalidée et ben on repart voilà jusqu'à quand c'est comme je vous l'ai dit c'est vous nous présente tout parce que tout a pris des sentiments de reprise mais comme je vous l'ai dit une méfiance la semaine prochaine sur le CAC 40 et je le redis encore les financiers les services au consommateur on a retrouvé qui arrive j'ai déjà présenté avec le luxe puis ça peut être associé au luxe Vivendi c'est celle qui est la plus mauvaise Vivendi je crois que je l'ai laissée à la fin non je vais la présenter direct Publicis et Carpool Publicis voilà vendredi on était là donc on était très horizontal avec des plus hauts qui partaient un peu de plus en plus haut mais c'était pas c'était pas magnifique c'est pour ça que je l'avais pas mis puisque les autres dans le secteur ne partaient pas et par contre ben là on est complètement parti en haussier Carrefour c'était plus même tendance baissière et c'est pas magnifique c'est pas c'est pas une reprise qui est très magnifique sur Carrefour mais vous voyez quand même le plus haut ici là c'est encore un nouveau plus haut et les plus bas ça c'est un plus bas qui est de plus en plus haut et ça c'est un plus bas qui est de plus en plus haut donc on a quand même une reprise mais c'est vraiment pas magnifique sur Carrefour Vivendi c'est la pire c'est encore pire que Carrefour mais quand même voilà un plus bas de plus en plus haut un plus bas de plus en plus haut et là par contre le plus haut il est pas de plus en plus haut c'est pour ça que Vivendi c'est vraiment celle qui est la pire c'est celle qui a vraiment pas profité de la reprise si vous aviez ça 0,22% On poursuit par les sociétés financières je les ai montré dès le début les technologies qu'est ce qu'on a dans les technologies d'assosystèmes, STM et PM, Capgemini, Atos et on finit par ce groupe là puisque le dernier groupe c'est la télécommunication effectivement je l'ai déjà passé d'assosystèmes pareil tendance qui était baissière depuis un petit moment et là une sorte de reprise alors Patel quand même a le vendredi vous voyez ici un peu moins de 78% donc la reprise n'est pas complètement validée on pourrait quand même que ça reparte à la hausse si en plus le CAC 40 il consolide il y a peu de chance mais en tout cas ça a pris quand même une petite reprise court terme pareil sur STM et PM, tout s'est arrêté le vendredi et là on a des vagues haussières là pour le coup c'est des vagues haussières ça peut être très court termiste sur Capgemini c'était une tendance point d'interrogation jusqu'à présent il y avait quand même un nouveau plus haut qui avait été fait et potentiellement un nouveau plus bas qui avait aussi et qui avait été fait aussi mais là voilà on a vraiment pris une tendance complètement haussière et du coup ça nous fait deux plus bas un troisième on peut considérer celui-là si celui-là on ne descend pas et des plus hauts qui montent et enfin on finit par Atos qui est dans la même perspective que Capgemini où on était dans une tendance, une consolisation on était à l'horizontale on va dire on se demandait un peu où est-ce qu'on allait aller avec ça puisqu'il n'y avait pas vraiment de tendance claire et là par contre on a repris des vagues haussières pareil sur la serre de l'horizont n'a vraiment pas été terrible et donc du coup point d'interrogation donc voilà, voilà tout ce que je voulais vous montrer sur les actions du Capgemini vous montrer que tout avait repris et que toutes celles que j'avais présentées la semaine dernière et donc du coup, si vous n'êtes pas rentrés voilà, si vous n'êtes pas rentrés je m'attends à ce qu'il y ait quand même un petit retracement et en tout cas qu'on aille tester plusieurs fois cette barre de 6100 donc évitez de rentrer trop près de la barre de 6100 en tout cas, il faudra peut-être que l'analyse technique de la semaine prochaine nous donnera un peu plus d'informations sur les actions qui performeront le plus une fois la barre des 6100 franchies bonne semaine à tous et à bientôt ! à bientôt !